Générique Bonjour les amis, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux et pour ce mercredi milieu de semaine. On ne va pas se mentir, c'est un temps plutôt automnel à cause de ce système dépressionnaire qui sera à l'origine du mauvais temps. Alors plus en détail, on retrouve ce front pluvieux qui se décale progressivement vers les apes. On va retrouver de la neige au-dessus des 2400 mètres à l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif avec quelques orages qui pourront se développer, notamment en fin de matinée. Côté température, vous le voyez, on attend 8 degrés pour Charleville-Mézières, 11 pour la capitale, idem du côté de Nantes, 13 degrés pour Saint-Etienne et 17 degrés à Marseille. Pour la suite de votre journée, c'est à peu près le même programme métaux. Et oui, difficile de voir les rayons du soleil excepté sur les Pyrénées, mais également le porteur méditerranéen ainsi que pour l'île de beauté où l'on aura le droit à temps sec et plutôt clément partout ailleurs, toujours ce régime d'averses avec des averses qui pourront également conserver leur caractère orageux, notamment sur la moitié nord du pays. Donc soyez très prenant si vous devez vous déplacer. Côté température, on attend 14 degrés du côté de Strasbourg et pour Amiens, 16 pour la capitale, 19 degrés du côté de Bordeaux et 23 degrés pour Montpellier. Concernant votre tendance, petit à petit, on va retrouver un petit anticyclone qui va nous garantir un temps sec et plutôt agréable, au moins jusqu'à vendredi. Et les températures qui resteront très agréables et pour la période de samedi jusqu'à mardi prochain, vous le voyez, un temps sec et plutôt agréable. Et oui, c'est l'été indien qui se met en place avec des températures qui vont même repartir à la hausse avant une petite baisse à partir de mardi prochain. Mais tout ça reste à confirmer dans nos prochains bulletins météo. Et en ce 9 octobre, on souhaite une bonne fête au Denis. D'ailleurs, je vous souhaite ma propre bonne fête et je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée.